Cette situation est absolument atterrente. J'avoue que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là, un pays comme le nôtre. C'est un sentiment où je suis atterré et très en colère. Vous voyez ce masque-là, ce masque, il faut que je le change tous les 4 heures. Et moi j'ai la chance d'en avoir un. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers, nous faisons des choses extraordinaires, à Pompidou il y a le cœur artificiel, et nous n'avons pas de masque. Des médecins, des infirmières, à l'hôpital, en ville, dans les EHPAD, n'ont pas de masque. Et je pense à tous ces gens qui s'occupent des personnes âgées, qui les emmènent se laver, se manger, tous ces gens-là, est-ce qu'on les protège ? Cette affaire, il faudra qu'on se l'explique un jour. Comment on a pu en arriver là ? Comment ceux qui nous gouvernent au fur et à mesure des années qui sont passées, ont laissé faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada